1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission sur la scène. Cette semaine, nous recevons Kathleen Greco, qui est une danseuse professionnelle, aussi un auteur, compositeur, interprète de la région, Émile Goyette. Et nous commençons l'émission avec nul autre que M. Étienne Boivin. Bonjour, Étienne. Dois-je vraiment dire que tu es le réalisateur de cette émission? C'est dit, c'est réglé. Étienne, plein de projets comme toujours. Oui, absolument. D'abord sur la scène qui revient. On est dans notre deuxième émission. Mais je vais défaire la magie un petit peu. C'est notre premier tournage aujourd'hui puisqu'on en fait deux à chaque fois. Donc, on est au Patriote pour quatre émissions. Ensuite, au Théâtre du Marais à Valmorin pour une autre huit émissions. Et on termine la saison. On revient ici au printemps pour quatre autres émissions. Pourquoi Étienne? On sort des studios cette année? Bien, il y a plusieurs raisons. On a fait une saison en studio l'année passée. Il y a des raisons très, très techniques dans le genre, il faut sortir un décor pour rentrer le note puis ensuite remettre l'autre. Et puis bon, ça fait pas mal de brasses camarades dans le studio de un. Et puis sur la scène, j'aime ça sur la scène. On a fait l'expérience l'an dernier. C'était le fun de travailler en studio parce que pour les techniciens, pour nous tous, on est dans un environnement plus contrôlé. Oui, plus confortable. Plus confortable. On est allé pour une espèce de solution mitoyenne. On a fait pendant trois, quatre ans le Tour des Laurentides, de tous les espaces culturels. On est allé vraiment un peu partout. Et là, on a fait le choix de faire deux endroits, des théâtres professionnels. Donc nous, on a quand même plusieurs facilités pour s'installer puis pour tourner. C'est un peu plus facile que dans un petit bistrot charmant, mais moins équipé pour faire ce genre de trucs. Fait qu'on a choisi une solution comme ça mitoyenne. Puis je trouve qu'au niveau de l'image, au niveau de l'émission, c'est payant plutôt que de le faire en studio. Alors voilà. Merci. C'est réglé. Maintenant, Étienne, tu voulais nous parler de la LLI. La Ligue Laurentienne d'improvisation qui reprend au mois de novembre. Donc le troisième vendredi de chaque mois. Le 20 novembre au Lézard Locaux. Au Lézard Locaux à Val-David. Alors, match inaugural. Ensuite, après un match, on fait une pause. C'est parce qu'en décembre, c'est mes amis de Cassiopée qui font un match. Et on revient ensuite en janvier. Alors, toute nouvelle saison pour la LLI. S'il y a des gens qui sont intéressés d'ailleurs à venir jouer, on est un peu en campagne de recrutement en même temps. Pour des nouveaux joueurs, des nouveaux talents. Et puis, on a plusieurs qui sont de retour aussi pour venir improviser avec nous. Je serai encore le zèbre pour l'occasion. L'arbitre qui est quand même... C'est gentil. Oui. Je dis ça parce que, pardon, moi, je suis joueuse. Assez punie d'ailleurs. Oui, je suis. J'ai un petit peu... Mais bon, j'ai beaucoup de plaisir. Donc, la LLI qui revient bientôt. Oui, beaucoup de plaisir. Aussi, donc, tu as ta compagnie de théâtre, Théâtre entre amis. Oui. Vous avez produit, en fait, une sous-division. Oui, on a fait La Gagne à part. Oui. Oui, j'ai lu beaucoup, beaucoup de textes, moi, pour le Théâtre entre amis. Oui. Puis, on choisit comme ça à chaque année nos productions. Puis, souvent, je lisais des textes et je me disais, ah, c'est bon, mais je ne peux pas le faire avec le Théâtre entre amis. Ce n'est pas dans notre créneau. Ce n'est pas dans notre style. Nous, on est très, très grand public. On va voir des étudiants. On joue à Polyvalente, à Tremblant. On a des gens du troisième âge qui viennent nous voir. Et tout, à peu près tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, vraiment, un public très hétéroclite. Alors là, tu avais envie de faire autre chose. Alors là, on avait envie de faire autre chose. On a fait l'enfantillage de François Archambault. On s'est gâtés un peu. En septembre. Oui, on s'est gâtés. Je dis on parce que, bon, je faisais partie de ça. Je suis allée en scène avec... On était quatre metteurs en scène. Voilà. Puis là, bien, présentement, on est en train de regarder ce qu'on fait pour l'an prochain. Donc, la gagne à part va survivre au premier projet. Oui. C'est une bonne nouvelle. Et puis, on regarde ça pour un casting bientôt. Mais là, ce qui s'en vient avec Théâtre entre amis... C'est que là, on est en brasse camarade. Oui, oui, c'est ça. Là, on est en train de constituer la troupe en coopérative. Oui. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent devenir co-propriétaires avec nous du théâtre entre amis. C'est intéressant, ça. Ou tout simplement membres pour nous supporter. Supporter, oui. Voilà. Alors, tout ça va être publié bientôt de façon plus... Officielle. Plus officielle, plus globale. Mais bref, la petite troupe qui était une association ou autre groupement de personnes qui avait cette forme légale-là, qui était pratique pour moi au départ pour une petite troupe de théâtre qui faisait... On a pris de l'ampleur. Et puis, les projets grandissent. Puis, on est rendus à deux productions annuellement. Donc, à un moment donné, on se constitue autrement pour avoir un conseil d'administration et gérer ça de façon un peu plus... Et d'élester un peu aussi M. Boivin, qui en a beaucoup sur les départs. Ça en fait beaucoup sur les épaules de M. Boivin. Mais là, donc, la coopérative, qu'est-ce qui s'en vient, là, comme projet? Là, c'est la Chambre des meurtres. Le prochain spectacle, c'est la Chambre des meurtres, une tournée au printemps. Oui. Donc, essentiellement au mois de mai. Et puis, je n'ai pas toutes mes dates, mais je sais qu'on va au Théâtre du Marais. Je sais qu'on retourne à la Polyvalente, à Mont-Tremblant. Je sais qu'on va aller à Saint-Eustache. Et je sais qu'on va aller à Prévost. Et probablement la Chute, qui n'est pas encore réglée tout à fait au moment où on se parle. Donc, encore une comédie? Encore une comédie complètement délirante. Oui. On a joué une comédie de coeur l'année passée, Toc-Toc, où on jouait pratiquement comme... Pour les acteurs, j'y étais. On jouait ça comme si on jouait un drame. C'était très, très drôle. Mais les personnages étaient des personnages troublés qui avaient des... Oui. Et puis, qui vivaient eux-mêmes un drame. Mais de le voir de l'extérieur, c'était drôle. Et là, je cherchais comment faire autrement. Comment présenter autre chose. Un autre ton. Un autre ton. Un autre univers. Et là, on est vraiment dans la comédie complètement déjantée à la Peter Sellers ou... Monty Python. Monty Python. Monty Python. Oui, le Monty Python. Ou les frères Zucker qui ont fait Top Secret, où l'agent fait la farce. Oui, oui. Tout à fait. Donc, c'est vraiment caricatural. C'est gros, c'est caricatural. Oui, oui. C'est très, très, très rapide. Et c'est un défi pour les acteurs aussi. C'est un rythme très, très, très rapide. Et puis, un texte très, très, très difficile. Et puis, c'était presque une demande des acteurs. C'est-à-dire qu'on y prend goût. Oui. Et puis, à force d'en faire, on s'améliore. Et j'ai Marie-Ève Trudet, Hugo Tremblay, Karl Guitté, qui ont du millage derrière eux. Qui sont dans un trouble de pierre. Oui. Et puis, j'ai lu le texte. Il m'a pratiquement fait peur. Je lui ai dit, c'est très, très, très difficile quand même à rendre. Hum-hum. Je les ai consultés. Puis, on dit, on aime les défis. On embarque. Ça fait qu'on saute à pieds joints là-dedans. On est au début des répétitions. Je vous souhaite bon travail là-dedans. Merci. Beaucoup de plaisir. On aura sûrement des images là. Oui. On en reparlera au cours de la saison. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Étienne, de ton passage. Puis, je te souhaite une belle saison sur la scène. Merci beaucoup. Donc, restez avec nous parce que tout de suite après la pause, on reçoit Émile Goyette en performance avec la chanson Le bébé. Merci. 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 C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct Ça va aller Après un peu de sommeil C'est pas si pire que ça T'es juste ben fatigué Y'a pas de quoi s'énerver Approche un peu Y'a pas de quoi s'énerver J'pense qu'il nous reste le temps De s'aimer Approche encore un peu Approche un peu, on va C'est correct Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 c'est de l'habillage, puis du fla-fla, puis c'est le fun, mais à la base, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre ma guitte, puis dégager quelque chose, que ce soit de la tristesse, de la joie. Tu veux être vraiment dans le partage, d'émotions. Oui, c'est ça. Ça peut prendre différentes formes, que ce soit au sein d'une équipe, comme musicien ou comme compositeur, arrangeur. J'ai déjà mixé des albums, j'ai fait toutes sortes de choses, mais c'est de participer à quelque chose qui sert à rendre, l'énergie de vie qui est la musique. Puis toi, ça te nourrit aussi, nécessairement. Ah oui, puis j'ai essayé même témoin une fois d'abandonner, puis de faire autre chose, d'avoir des vrais jobs, puis tout ça, puis j'y arrive pas. Je reviens toujours à la musique, j'ai pas réussi à abandonner. C'est viscéral, vraiment. Fait que là, maintenant, je m'assume, et je fais que ça dans la mesure du possible, et de plus en plus, ça marche. Fait que c'est bien cool. Oui. Donc là, en préparation, on parlait tantôt, en préparation de peut-être un album qui s'en vient. Oui, bien c'est ça. Dans les prochains mois, je suis déjà affairé à enregistrer mes tunes. J'en ai plusieurs en banque. Je ne sais pas lesquelles vont sortir sur le prochain album qui, à peu près... C'est difficile, hein, choisir? Oui, mais présentement, je ne choisis pas. Là, je crée, je jamme, j'enregistre, je me donne toutes les possibilités. J'ai assez d'expérience, puis de moyens, maintenant, qui me permet de... J'ai un beau carré de sable, disons, pour faire mes chemins dedans. J'ai été très outillé aussi, c'est ça, hein? Oui, puis j'ai un bon réseau de collaborateurs, d'amis et tout ça. Puis ensemble, je suis en train de monter de quoi être bien intéressant. Puis au fil des prochains mois, je vais laisser sortir ça au compte-gouttes. Puis on va voir ça où, ça, cette gouttelette-là? Il y a toujours ma page Facebook, qui est une bonne place pour avoir des mises à jour de ce que je fais. Ma page Facebook, c'est emile.musique avec un K. OK. Ça fait que ça, allez liker ma page, puis vous allez recevoir tous les shows que je fais, les dates, quand je poste des vidéos ou des trucs comme ça. D'ailleurs, présentement, sur YouTube, j'ai deux tonnes que vous pouvez googler, vous allez trouver. Il y a Les filles du plateau, qui est une toune que j'ai écrite à l'époque où j'étais montréalais. Oui, qui a été captée au Théâtre du Marais. Qui a été captée au Théâtre du Marais il n'y a pas très longtemps. Ça fait que ça, j'ai mis ça en ligne. Ça peut donner une idée aux gens en attendant que j'aille d'autres choses. Puis il y a aussi la chanson des impôts, qui est très autobiographique et qui va rejoindre pas mal de gens, je pense, qui vont se retrouver là-dedans. Vous pouvez trouver ça. Ce n'est pas un vidéoclip, mais la chanson est là avec ma face en diapositive. Ah bien là, écoute. Voilà. Non, mais ton inspiration, c'est vraiment du concret. Oui, moi, je suis dans le... Oui, il y en a qui font de la télé-réalité. Moi, je fais de la réalité-chanson. Je me suis déjà fait comparer, ça m'a fait rire, mon dernier show que j'ai joué au Mouton noir cet été. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui trouvait... On dirait que c'est comme du Linda Lemay, mais avec des couilles. Ça fait que je me suis dit, oui, OK, moi, je l'ai pris comme ça. Je veux dire, je suis tout à fait à l'aise avec mes organes. Puis Linda Lemay aussi. Linda Lemay aussi. Je ne dis pas que Linda Lemay est à l'aise avec mes organes. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça n'a jamais été vérifié. Partez pas de rumeur, s'il vous plaît, non. Ça n'a pas été vérifié, ça, comme tel, mais je trouvais le compliment intéressant parce que, oui, je dépeins le quotidien en travaillant les mots puis en essayant de rendre des émotions. Moi, c'est là-dedans que je carbure, c'est là-dedans que je travaille, les émotions. Tu es vraiment dans la vérité, là. Oui, oui, oui. Pour l'instant. À un moment donné, je vais peut-être écrire des trucs plus fictifs, mais je pars tout le temps du quotidien. Le mien ou celui des autres, ce n'est pas toujours mes histoires que je raconte, mais après ça, je les amplifie, je les tourne, je les revire de bord, toujours avec un regard introspectif. Toujours de l'artiste. Existencialiste. Mais pas de l'artiste torturé, là. Non, non, ce n'est pas ça. Mes tortures m'appartiennent, mais je... Tu ne les partages pas. Bien, en musique, oui, mais disons qu'en musique, ça sort toujours moins torturé. Même mes tournes torturées et tortueuses, quand je les partage, j'avais l'impression des fois, ah, ça va être un peu dépress, ça, puis tout ça, puis finalement, les gens, ce n'est pas comme ça qu'ils les reçoivent. Entre ce qu'on livre aux gens, puis ce que nous, on vit, qui inspire les chansons, il y a un monde. Oui, la perception. Je ne m'embarrasse plus de ça maintenant, de toute façon. Je crée du mieux que je peux, je le partage aux gens, puis c'est comme un gros buffet, ils prennent ce qu'ils aiment, puis s'ils en veulent d'autres, ils peuvent, qu'ils reviennent. Formidable. C'est le même prix. Émile, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets futurs. On va suivre ça, tu viendras nous voir sur la scène pour nous présenter ça. Puis un album, en tout cas, on sera là aussi. Puis je vais vous faire une petite primeur pour aller au générique, je vais vous jouer une nouvelle toune qui... Qui n'a pas été entendue. Non, c'est la première fois que je vais la faire, d'ailleurs, je vais avoir besoin d'un lutrin, parce qu'elle est toute fraîche. On t'arrange ça, il n'y a pas de problème. Merci, Émile, de ta visite sur la scène. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Restez là, après la pause, on reçoit Kathleen Gréco. Sous-titrage ST' 501 Notre prochaine invitée cette semaine s'appelle Kathleen Gréco. C'est une danseuse professionnelle, alors je l'accueille à l'instant. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Bienvenue à l'émission. En fait, je devrais vous dire bon retour à l'émission, puisque vous avez été chroniqueuse culturelle il y a quelques années. Dans les premières années, oui. Vous en gardez un bon souvenir? Oui, très bon. De très bons souvenirs, de très bons gags, ensuite. Oui? Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de vos projets en cours et futur. Oui. Oui. Vous en faites beaucoup de la danse, vous vivez de ça. Je vis de ça. Oui. Je dirais, ça équivaut à 30 heures de travail par semaine de formation. De formation? De formation seulement, puis beaucoup de contrats de dernière minute, donc il faut toujours se tenir prêt. Et quand vous dites formation, c'est des genres de danse? Parlez-moi un peu de ça. Oui, alors je suis dans l'agence France Dion à Montréal. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on a tous les styles disponibles. Puis bon, on est là chaque soir, puis on est une troupe, la troupe de l'agence. Puis on se forme chaque soir au moins 5 heures par semaine. Et vous faites beaucoup d'auditions? Oui, vraiment. Ça arrive à la dernière minute, souvent. On est prévenu une semaine avant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt. Oui. C'est facile pour vous, faire des auditions? Bien, en fait, avec le temps, j'ai appris à aimer ça. Oui. Parce que bon, quand on est jeune, on est stressé, on n'a pas d'expérience. Plus on en fait, plus on a de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit que c'est jamais perdu. Alors maintenant, j'y vais en me disant que bon, ils veulent seulement voir mon talent, ce que je fais, pourquoi je le fais. Alors c'est tout de suite plus facile de le prendre de ce côté-là, oui. Et en danse, est-ce que c'est beaucoup question de casting aussi? Ou c'est que les cheveux blonds, les cheveux bruns, oui, ça joue, ça? Oui. Oui? Je dirais heureusement, malheureusement, parce que des fois, tu peux être complètement ce qui cherche côté danse, mais non. Tu n'étais pas brune avec un petit nez et une grosse bouche. Ah oui, à ce point-là. Donc c'est vraiment le casting qui passe parfois avant le talent. C'est dommage, mais c'est l'industrie qui est un petit peu comme ça. Puis des fois, c'est exactement toi qui cherches. Donc tu es enfin contente. Puis là, c'est ta journée. Et là, vous participez à plusieurs émissions, plusieurs spectacles, dont Juste pour rire, vous me parlez des dieux de la danse. Comment ça se passe, ça? En fait, les dieux de la danse, c'est enregistré d'avance. Oui. Donc je ne peux pas dire de poche. Non, non. Mais comment ça se passe, c'est qu'on a deux, trois répétitions avant que ça tourne. Puis après, on est avec l'artiste sur le stage. On a les deux générales, puis ça tourne. Ça passe tellement vite qu'on se dit que c'est génial d'avoir ce stress-là, tant intense, pour une minute et demie de tournage. Oui, la performance est très courte. Oui, vraiment. Donc c'est tant de préparation, mais c'est ça qui est beau, de se dire, je fais tout ça, mais j'apprécie tellement le moment que c'est pour ça que je le fais. Oui. Et les contrats juste pour rire, ça ressemblait à quoi? Les contrats juste pour rire, ça, c'était énormément de répétition puisqu'on faisait presque tous les shows. Alors chaque artiste avait besoin d'un petit bout de danse. C'était souvent très drôle. Oui, forcément. Vraiment, donc moi, c'est pas compliqué. J'habitais à Sainte-Agathe à ce temps-ci, dans ma vie, puis je louais une chambre à Montréal. Ah, carrément. Sur la Place des Arts pour être tout le temps disponible parce que c'était de la dernière minute, donc faire une heure et demie de route, c'était pas... Et là, les projets qui s'en viennent, ça ressemble à quoi pour vous? Les projets qui s'en viennent. J'étudie présentement gestion de commerce. Oui, à l'université? À l'université de l'UQAM, à Montréal. On bifurque un peu ou quoi que ça peut servir? Oui, bien, c'est justement pour un projet que j'ai en tête depuis que je suis toute jeune. Je veux me donner un billet de plus vers ma passion. Je veux pouvoir exploiter d'une autre facette ma passion. Donc, en me développant une entreprise de souper-spectacle dans le Vieux-Montréal sûrement. C'est un projet qui est en cours, qui cogite beaucoup. Et qu'est-ce qui serait différent, votre projet de souper-spectacle, parce qu'il y en a plusieurs qui existent? Vous, ce serait quoi votre angle? Bien, vraiment, moi, je veux reprendre ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà vécu. Je suis allée dans un restaurant au Maroc qui ressemblait beaucoup à ça. C'était les serveurs qui étaient les artistes, mais on n'en avait aucune idée. Alors, à un moment donné, on voulait de l'eau, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se met à regarder le pianiste, et c'est notre serveur. Alors là, c'est complètement à terre de dire, mais mon Dieu, cette personne est fantastique, dans le sens qu'elle a de l'entregenre, elle te sert, puis là, elle s'en va performer, puis finalement, c'est pour ça qu'elle est là. Donc, ça fait toute une ambiance, puis la soirée va en montant, puis ça... Donc, ça serait votre projet, votre rêve, on peut dire? Oui, ça serait mon rêve, puis surtout de pouvoir permettre à tant d'artistes, tant de mes amis désormais, qui cherchent un emploi stable à Montréal. C'est rare pour l'art. Parce que c'est un métier de pigiste, de pigiste. Exact. C'est très irrégulier. Oui, tout à fait. Et ça serait un peu l'inverse. En fait, il y a souvent des artistes qui sont serveurs pour pouvoir boucler les fins de mois avec leur art, tandis que là, on... On exploiterait leur talent. Enfin. Je sais que ce serait le fun. Mais je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. C'est très gentil. Merci d'être venu sur la scène, puis reviens nous voir si d'autres trucs se concrétisent. Avec plaisir. Merci de votre passage. Donc, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour y mettre vos commentaires, vos questions. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous également. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours prêt à remettre en cause Les joies de l'amour par des pros J'ai pas assez de mes dix doigts Pour continuer les filles d'avant toi Je me suis trompé sur tant de choses Je me suis jamais trompé sur toi J'étais si seul et j'étais sou de t'avoir vu T'offranchis les frontières et l'on s'est reconnu Il y avait juste toi qui savais où me retrouver Il y avait juste toi qui avais tout pour me charmer J'étais désabusé L'amour t'avait déçu J'ai fait ce qu'il fallait Heureusement, je t'ai plu Même si je n'avais pas un sou Tu as su comment j'étais fou Assez pour me tenir debout Et ainsi faire bien des jaloux J'ai fini par t'avoir, mon souffle t'avait ému On ne voulait pas y croire Mais ça ne suffisait plus Amour libre bien malgré nous On s'est aimé Tu étais prêt à regner tout Pour me quitter Moi j'étais prêt à laisser tout Pour te garder J'ai fini par t'avoir J'ai fini par t'avoir J'ai fini par t'avoir Vous avez vu J'ai fini par t'avoir